Le peuple de Dieu, David disait dans le livre de Psalm 24, le verset 3, il dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, qui peut s'élever jusqu'à son lieu saint, qui peut se présenter devant sa sainteté, dans son saint temple, qui peut le faire ? Et il dit, celui qui a les mains innocentes, et le cœur puge. Alléluia. Donc, pour tenir, pour se tenir dans sa présence, dans sa sainteté, il y a des normes, il y a des normes, il y a des conditions. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, n'oubliez pas, l'histoire, des noces de l'aïeux. Lorsque le roi envoie ses serviteurs, vous dit, allez, parcourrez les rues, les places publiques, les marchés, et inviter les gens, pour venir célébrer, les noces, dans mon palais, pour venir, assister, au grand mariage, que j'organise. Ces disciples sont allés, ils ont fait le travail, ils ont invité les gens, les gens sont venus nombreux, et quand le roi, est entré, il a commencé, par marcher, de ranger, en ranger, et il marche, il marche, il marche, sous des acclamations, et il marche, et il regarde, il regarde les gens, il regarde les gens, il observe les gens, il regarde les gens, il regarde, il regarde, il regarde, il regarde, il a fait le tout du palais, il a regardé tout le monde, et qu'est-ce qu'il regardait comme ça? Il regardait, comment les gens sont venus, comment les gens sont habillés, il a regardé tout ça, et dans le lot, il a vu quelqu'un, il dit, ah, mon ami, regarde, mais comment tu as fait pour venir ici? How do you enter here? How do you enter? Regarde comment, ton pantalon est déchiré, look how your trousers, is destroyed, regarde ta coiffure, see your hair, regarde comment tu es habillé, see how you are dressed, regarde tout ce que tu as porté, see how you wear, regarde comment c'est sale, see how it's dirty, mais regarde les autres, but see others, tu ne devrais pas venir, you won't be here, tu ne devrais pas être là, comment tu as fait pour entrer? Il a dit, comment tu as fait pour entrer? Ce qui veut dire quoi? À la porte, il y a eu de contrôle. Alléluia! Ce qui veut dire que, au portail, il y a eu de contrôle, de tous les visiteurs, mais lui, il n'est pas passé par où pour entrer dans des vêtements déchirés. Certainement, il a escaladé. Certainement, il s'est faufilé pour se détourner du regard des contrôleurs. Ce qui veut dire quoi, peuple de Dieu? Qu'est ce qui veut dire? Si le Seigneur veut aujourd'hui que je conduise le culte à son honneur, c'est pour remettre les pendules à l'heure. Parce que le Seigneur me dit, son peuple est en train de rétrograder. son peuple est en train de rétrograder dans beaucoup de domaines. Alléluia! La même chose qui se passe au ciel, le Seigneur veut que la même chose se passe dans son église. La même discipline, le même ordre qu'il y a au ciel. Il veut que la même chose se passe dans sa maison là où son nom est invoqué. Alléluia! Là où son nom est invoqué, là où il est adoré, si nous voulons l'adorer dans sa présence, si dans notre adoration nous voulons qu'il descende chaque fois, nous voulons qu'il descende chaque fois. Il y a des normes qu'il a établies, qu'il nous a confiées et nous dit c'est dans ces normes-là que moi, votre roi, je peux descendre au milieu de vous. Mais si ces normes commencent pas à être négligées, commencent pas à être bafouées, vous allez beau chanter, vous allez beau crier, vous allez beau chanter, vous allez beau adorer, mais ce sera dans la chair, ce sera sans sa présence. Qui veut adorer Jésus ici dans son absence? Qui veut adorer Jésus sans sa présence ici? Je ne vois personne. Donc si nous voulons l'adorer dans sa présence, il faut que nous prenons au sérieux les normes qu'il nous a confiées. et si nous le citons chaque dimanche, chaque jour avant le démarrage du culte, ce n'est pas des citations religieuses. Ce n'est pas des choses qu'on raconte seulement. je vous le dis en vérité. en vérité. Au ciel, on va vous rappeler chaque point. Alléluia! Amen. On va vous rappeler parce que ce que vous devez savoir, ce réveil, c'est le dernier rassemblement des saints. Le dernier rassemblement des saints. Donc dans ce rassemblement, il y a un travail de filtrage qui se fait. Il y a un travail de filtrage qui se fait. Si tu refuses de te soumettre à ce filtrage, c'est que là-bas aussi, tu ne pourras pas. Donc il est très important. important de rester attentive sur tous les points énumérés sur tous les points qui sont donnés. Parce que quand le roi entre, quand le roi entre, il regarde chacun, il regarde chaque personne depuis le cœur, depuis le cœur, depuis l'intérieur, de l'intérieur, jusqu'à l'extérieur. Jusqu'à l'extérieur. Tu peux bien habiller. Tu peux être bien habillé. Tu peux être bien habillé. Mais l'intérieur peut être sale. L'intérieur aussi peut être plus propre. Mais l'extérieur ne glorifie pas son nom. dans l'un ou dans l'autre cas. Dans l'un ou dans l'autre cas, il tient compte de tout. Il tient tout en compte. Et rien n'a négligé. Peuple de Dieu, est-ce que tu es venu adorer Jésus? Écoute très bien. Si c'est Jésus que tu veux adorer, à partir d'aujourd'hui, tu dois changer ta manière d'adorer Jésus. Alléluia! Amen. Moi aussi, je suis dedans. Et quand le Seigneur me parlait de remettre de l'ordre dans sa maison, ça s'appliquait à moi d'abord. Et moi, même déjà, j'ai déjà pris des résolutions pour remettre un corps de l'ordre dans ma vie et dans le ministère. Alléluia! Donc, ce que je dis, ça s'applique à partir de moi jusqu'à vous. Je vous dis au portail du ciel. Il n'y a pas Ah, ça c'est l'entrée des ministres. Ah, ça c'est l'entrée des grands serviteurs ou bien des petits serviteurs ou bien des petits serviteurs et là-bas, c'est l'entrée des brebis. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Devant le Seigneur, nous sommes d'abord tous des brebis. Devant lui, nous sommes tous des brebis. Alléluia! Amen. Et c'est quand on va nous tamiser l'œuvre de chacun. Le fruit que chacun a apporté dans sa marche avec le Seigneur, c'est ça qui sera sa récompense. Donc, ce qui pourrait, ce qui pourra faire la différence au ciel, c'est par rapport aux fruits que chacun va apporter. C'est là le sujet de talent intervient. Alléluia! Donc, moi, je lutte pour avoir beaucoup de couronne couronne. Certains auront zéro couronne. Certains auront une couronne. Certains auront une couronne. Moi, je vais avoir beaucoup de couronne. et je veux que toi aussi tu travailles pour avoir beaucoup de couronne. Mais avant d'avoir la couronne, il faut d'abord que tu entres. C'est à l'intérieur que tu seras décoré. On ne peut pas être dehors. On va te jeter la couronne. Non. Tu dois entrer d'abord dans la maison. Donc, pour entrer dans la maison, il y a un travail à faire. Et c'est ce travail que le Seigneur veut chaque dimanche sur toutes les églises et cellules. Jésus revient. Même si c'est église de maison, Jésus revient. même si c'est cellule de maison, Jésus revient. Ou deux, trois. Ou cinq personnes se réunissent. Cette règle doit être appliquée et citée chaque dimanche. Je ne vous le dis pas de blague. Le temps que nous avons blagué avec le nom de Jésus-là, ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Si quelqu'un dit, je vais à l'église, je vais au Christ, on doit le sentir. même depuis samedi, il doit déjà se préparer psychologiquement, spirituellement, moralement. Ce n'est pas le dimanche qu'il va devenir chrétien. Toute la semaine, tu dois être chrétien. vivre comme disciple de Jésus. Et rester concentré sur ta vie. Je vous dis, le Seigneur m'a dit trop de choses. Et ce que je suis en train de vous dire, son esprit me rappelle encore d'appuyer bien ceux qui veulent négliger, ceux qui veulent négliger, ils n'ont qu'à négliger. Mais ils auront passé inutilement toute leur vie chrétienne dans de vanité. Attention. Be careful. Peuple de Dieu, nous avons dit, le culte commence à neuf heures. C'est l'heure que nous avons fisté au roi des rois. Au moment où je parle, il est déjà neuf heures et sept. Et les gens sont continués d'entrer. Nous avons rendez-vous avec qui? Avec qui nous avons rendez-vous avec qui? Maintenant, vous voulez que le roi vienne s'installer d'abord avant que vous ne venez ou bien je ne sais pas. entre toi et le roi qui doit être ici le premier. Hein? Est-ce que c'est ce que tu as fait? Peuple de Dieu, si vous avez rendez-vous au palais de la république avec le chef de l'état si tu as rendez-vous à neuf heures à 8h00 le contrôle est fini à 8h00 là le contrôle est fini ce qui veut dire quoi? tous ceux qui sont venus pour une séance avec le président tout le monde est déjà là c'est pas à 9h00 que vous voulez rencontrer le président c'est pas à 9h00 que ça se bouscule à la porte non shaking yourself à 8h00 tout le monde est là en silence en silence maintenant nous avons rendez-vous avec le roi des rois le roi des rois de rois ça ne vous dit pas je ne sais pas comment ça sonne dans votre oreille le roi des rois et c'est à 8h50 9h00 que ça se bouscule pour entrer le de Dieu c'est une honte pour chaque de aujourd'hui il faut que ça s'arrête est-ce que vous m'entendez fisez-vous des objectifs à partir de ce jour de ce matin fisez-vous des objectifs prenez de nouvelles résolutions le quid commence à 9h00 peut-être que tu quittes très loin et tu sais que tu dois faire au moins une heure de route avant de venir ici le Seigneur ne veut pas regarder la distance je vous dis plus ta distance que tu fais pour venir ici est longue plus ta couronne sera longue au ciel c'est comme ça l'énergie que chacun fournit pour adorer le roi la sueur qui coule de ton corps tout est pris en compte au ciel donc ne dis pas ils vont me comprendre ils savent que j'habite très loin ils savent que je suis à là-bas les hommes peuvent te comprendre mais est-ce que le ciel te comprend donc désormais tu sais que tu as une heure de et tu sais que le culte commence à neuf heure c'est pas à neuf heure que tu vas venir t'asseoir ici dis toi écris dans ton coeur et dis à ton âme moi désormais à 8h30 je suis ici avant le démarrage du culte dis à ton âme comme ça et prends cette décision maintenant tu sais qu'à 8h30 tu dois être là plus une heure de route plus sans les difficultés pour trouver de taxi tu vas évaluer tout ça et vas faire des hommages et tu sais que aujourd'hui c'est jour de culte pour mon roi donc déjà à 6h je me suis réveillé après méditation après la prière qu'est-ce que tu veux faire d'autre qu'est-ce que tu veux tu prends un bath et déjà à 7h tu sais que tu es sur moto bien en taxi pour venir ici alléluia je suis sûr que pour aller à les amers back malgré la distance tu fais tout regardez l'examens du bac regardez tous les examens c'est pas bac regardez tout le monde en salle une heure avant le démarrage des épreuves de la composition mais pour le roi on écrit on vient quand on veut parce que le portail est because the gate is open people of god the lord want order half past eight half past eight moi je veux être là me i should be there et je veux que toi aussi tu sois là be there alléluia amen alléluia il ne faut pas venir neuf heures il ne faut pas venir neuf heures pardon si tu nous suis à la maison et tu veux venir à Jésus revient pour venir adorer Jésus Christ il ne faut pas prendre la route à huit heures à huit trente non viens t'asseoir pour que ton âme soit déjà installée pour recevoir ton peu de Dieu le Seigneur fait que nous donnons cette précision parce qu'il n'est pas content je vous dis l'ennemi utilise ce détail pour nous accuser quotidiennement et ralentir nos grâces désormais tout ça va changer alléluia désormais tout ça doit changer peuple de Dieu le Seigneur me dit quelque chose de très important je voulais le dire à la fin du culte mais je veux le dire selon que le Seigneur veut regardez les soeurs que le Seigneur nous a demandé de positionner à la porte elles sont quotidiennement objets de mépris je vous dis toute l'église doit leur demander pardon je vous dis peuple de Dieu toute l'église doit leur demander pardon lorsque vous venez à la porte et elles vous contrôlent beaucoup ne supportent pas quand elles disent à certains ou à certains oh sœur l'habit que tu as porté c'est un peu trop moulant ou bien le bras un peu trop court alors que dans ton cœur tu l'as maudit tu penses que c'est elle que tu maudites tu penses que c'est elle que tu méprises c'est Jésus que tu es en train de mépriser je vous dis le Seigneur me dit de renforcer même leur pouvoir si quelqu'un n'est pas venu adorer le roi il n'a qu'à aller adorer le Dieu qu'il peut adorer dans le désordre je vous dis elles sont chargées de mettre en application les règles de sainteté que nous citons ici c'est leur devoir le Seigneur les a confiés cette tâche c'est comme des policiers de l'église vous tremblez devant les policiers du monde alléluia tu viens devant feu tricolore tu sais que tu ne dois pas dépasser le feu tricolore quand le rouge est à l'église et pourquoi tu obéis à ça parce que tu sais que si tu dépasses il y a la force de l'ordre qui va t'arrêter qui va te verbaliser mais le contrôleur que Jésus a mis devant sa porte pour faire le filtrage entre ceux qui sont venus l'adorer en esprit et en vérité et ceux qui ne veulent pas l'adorer toi tu viens tu dis non et tu dis non ils sont trop compliqués ici non on est venu adorer Dieu non laissez-nous en paix on ne va pas te laisser en paix nous ne voulons te laisser en paix alléluia on ne va pas te laisser en paix on ne va pas te laisser en paix on ne va pas te laisser en paix dehors mais pour entrer tu dois te soumettre au contrôle c'est ça l'obéscence c'est ça la soumission si vous dites Seigneur oui je vais être soumis Seigneur je vais obéir à ta volonté mais vous refusez même le plus simple contre là en quoi tu obéis en quoi tu veux obéir en quoi tu veux te soumettre je vous dis je vous dis toutes les fois que vous méprisez les soeurs qui sont à la porte pour le contrôle c'est Jésus Christ que vous méprisez et le Seigneur me dit dans toutes les églises Jésus revient Jésus revient on doit avoir des services de contrôle à la porte au ciel c'est comme ça au ciel c'est comme ça on va te fouiller jusqu'à te fouiller vous allez être séqués Alléluia donc il faut écrire ça dans votre cœur ils ne sont pas là pour le beau plaisir vous les avez tellement méprisés que c'est qu'à un moment et ce demain est-ce que j'ai mal fait mon travail c'est selon les consignes que nous leur avons et nous allons encore renforcer ces consignes Alléluia ce matin je l'ai déjà parlé et on va encore lui parler même si elle voit ma femme mal habillée et veut entrer elle n'a qu'à la retourner je vous dis la vérité Dieu ne connait pas Jean-Claude il n'y a pas un traitement de faveur il n'y a pas ah ça c'est les enfants des serviteurs de Dieu ah ça c'est la femme des serviteurs de Dieu dont il y aura un traitement de faveur il n'y a pas ça Dieu n'est pas dans le favoritisme Dieu n'est pas dans l'affairisme on ne peut pas corrompre Dieu je vous dis la vérité la crainte doit revenir dans la maison de Dieu je vous dis quand la Bible dit travaillez votre salut avec crainte et tremblement maintenant là on va mettre ça en pratique alléluia la négligence a commencé par dominer le peuple de Dieu tout ça là c'est fini ce matin tout ça là c'est fini ce matin chaque chose à sa place retard fini alléluia retard fini je vous dis c'est exclusivement à cause des nouveaux venus c'est à dire ceux qui ne sont jamais venus et qui pourraient venir pour la première fois c'est à cause de sinon on doit commencer par fermer la porte à 9h00 mais à cause de ceux qui n'étaient pas informés mais vous qui êtes informés maintenant sachez qu'à 9h00 la porte là est spirituellement fermée est-ce que vous m'avez entendu alléluia ça c'est des points clés ceux qui refusent de se soumettre au service de contrôle vous n'êtes pas venus adorer Jésus vous restez à la maison vous pouvez rester à la maison Alléluia Amen ceux qui disent je n'ai pas l'argent c'est à cause de ça je n'ai pas pu venir au culte pendant une semaine je suis sûr que tu n'es pas resté en jeun pendant une semaine je suis sûr que tu as pu manger pendant une semaine mais pour venir adorer le roi tu n'as pas trouvé l'argent pour prendre ta scie donc c'est à cause de ça que tu es resté à la maison si la trompette avait sorti le jour que tu n'es pas venu et le Seigneur sait dans ton cœur que tu pourrais tout faire pour venir mais tu n'es pas venu si tu sais que ton déplacement pour venir ici ça te coûte 1000 francs ça te coûte 500 déjà lundi tu n'as déjà commencé par économiser ou prier jusqu'à samedi je suis sûr que tu vas trouver sinon certainement c'est que tu n'as rien mangé dans la semaine mais si tu as pu manger c'est que tu es capable de trouver le moyen pour venir adorer Jésus ici donc ceux qui s'absentent avec des raisonnements négligeables je vous dis ce matin arrêtez ça arrêtez ça pardon mettez ce Dieu au sérieux pardon mettez ce Dieu au sérieux je vous dis la vérité le Seigneur le Seigneur veut que vous vous réveillez à nouveau parce que les flammes sont en train de s'éteindre juste à cause de négligence le Seigneur ne fait pas nous sommes un peuple de réveil donc notre lampe doit rester toujours allumée 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 et allumée pour éclairer le monde et quand on parle du retard c'est pas seulement le dimanche tous les rendez-vous que nous avons avec le Seigneur il est temps maintenant de cultiver l'esprit de ponctualité on a l'habitude de dire oui c'est l'heure africaine nous ne sommes plus dans l'heure africaine mais nous sommes rentrés maintenant dans l'heure du ciel donc quand tu donnes un rendez-vous avec le Seigneur il faut une marche pour être là très tôt alléluia peuple de Dieu le Seigneur ne veut pas des femmes chez Isabel dans sa maison rien de Jézabel dans sa maison rien de sirène dans sa maison rien de démons dans sa maison c'est pas sujet de ah c'est nouveau converti non c'est ancien converti non alléluia le Seigneur ne veut pas le Seigneur ne veut pas donc les les faux cheveux de Mami Wata les mèches les perruques toutes ces choses le Seigneur ne peut pas voir dans sa maison et il y en a certains qui ont commencé par trouver la formule et mélanger légèrement et cacher je vous dis tu ne te caches pas à l'homme tu ne te caches pas à Dieu mais tu te caches seulement à l'homme si tu as une petite mèche sur ta tête ou bien sur la tête de tes enfants tu es en train de brûler ton âme petit à petit donc veillez sur vos âmes donc veillez sur vos âmes le Seigneur veut que dans sa présence que tout ce qui est faux reste dehors faux son faux cils faux teint rouge au lèvre toutes ces choses le Seigneur ne veut pas voir les cheveux colorés ou bien des raies dans les cheveux il y a beaucoup de parents ils veulent voir leurs enfants dans le style du monde même les petits enfants et des fois vous allez voir des petits raies dans la coiffure des petits enfants vous êtes en train de livrer vos enfants à Baal Péor et vous allez rendre compte Alléluia la manière dont toi tu ne peux pas t'habiller tu ne peux pas habiller tes enfants comme ça apprenez le déprimant à vos enfants dès le passage le Seigneur sera fier de toi donc ne négligez rien tous les frères et soeurs qui font des coiffures fantaisistes les coiffures où on rase ici regardez bien ici ici là est visible mais ici là les éléments rasés c'est pas bon si tu veux raser rase tout mais laissez un peu au milieu et rasez ici quand cette coiffure était venu dans mon village on appelait ça Adjoda voilà et malheureusement c'est normalisé par le monde et c'est rentré dans le style mais dans la maison de Dieu ça demeure Adjoda donc le Seigneur ne veut pas ça tu me suis à la maison et tu es devant ta télé en train de sur ce culte toi aussi tu es concerné ne dis pas ah bon moi je reste chez moi à la maison bon je suis le culte à la maison non moi je ne suis pas concerné non si tu es de compte parmi les enfants de Dieu qui se préparent pour le royaume des cieux tu dois prendre en compte même dans ta maison tout ce que nous sommes en train de dire ici parce que l'église que le Seigneur Jésus est en train de préparer aujourd'hui ce n'est pas seulement une église physique c'est pour ça qu'il a tout fait pour mettre à notre disposition une chaîne par laquelle vous allez suivre le culte partout sur la terre au même moment ce qui veut dire que ceux qui sont ici de la même manière que nos âmes sont connectées au ciel à travers ce culte toi aussi qui n'es pas ici ton âme participe au culte donc tout ce que nous sommes en train de dire si tu sais dans ton cœur que tu veux aller au ciel prends ça en compte Alléluia tout ce qui est hors au pacotille au bijou aux oreilles au cou au bras tous ces choses le Seigneur ne veut pas voir que ça touche ton corps petit à petit c'est un c'est un sœur on va commencer petit à petit avec des petits bracelets sacs le Seigneur le Seigneur le Seigneur me disait hors tu as un portable si c'est l'heure que tu regardes au moins ton portable tu regardes l'heure mais tu veux que quelque chose soit visible sur ton corps pour attirer un peu les regards combien t'ont demandé l'heure aujourd'hui déplacer l'heure même pour regarder l'heure ils vont passer au moins 10 secondes avant de te donner l'heure parce que ce n'est pas visible donc c'est c'est de l'autre c'est honnement toi même tu sais que tu ne regardes pas l'heure dans ça mais tu dis que non c'est un monstre que tu veux regarder l'heure l'heure pour aller où le Seigneur même il sente ce que nous avons même dans notre texte dans notre coeur alléluia nous parlons du ciel si c'est tel on ne va même pas parler de ces choses si c'est prospérité là on ne va même pas parler de ces choses mais nous voulons aller au ciel donc nous voulons remettre les choses en ordre alléluia il y a cété comme on a dit on ne va plus mettre les faux ongles maintenant eux-mêmes ils laissent leurs ongles pousser jusqu'à ça devient choquant quand tu regardes il dit non ce n'est pas vos ongles c'est mes propres ongles il faut tailler il faut tailler ou bien tu viens porter l'ongle le plus long au monde le Seigneur veut nous voir dans la simplicité totale comme des enfants du ciel alléluia ceux qui portent des bacs les chargés d'hôtes ils sont chargés de contrôler tout ça alléluia on va te dire ça ici fais ce que toi tu veux avec tes raisonnements moi je sais une chose au portail du ciel là-bas tu n'auras plus le temps des raisonnements pas de bac ni bac de fiançailles bac de mariage tout ça il n'y en a pas si tu es à la maison et tu suis Jésus revient et tu as une bag à ton doigt ça va te brûler en enfer enlève ça le Seigneur n'est pas dans ces choses alléluia le maquillage make-up le Seigneur n'est pas dedans alléluia les pommades pour changer son terre les coco bota tous ces choses c'est de l'acide pour votre âme alléluia ma femme utilise beurre de carité alléluia beurre de carité naturel c'est ou huile de coco c'est même à Zémy ça marche en fiant voilà et tu vas chasser l'odeur oui je vous dis je vous dis peuple de Dieu je vous dis si c'est quelque chose qui va t'empêcher d'entrer au ciel Jésus Christ il a cité des choses importantes il a dit si c'est tes yeux qui vont t'empêcher ou bien c'est ton oeil gauche qui va t'empêcher d'entrer au ciel il n'a pas dit de prier sur ça ou bien il a dit de prier sur ça il a dit de faire quoi c'est sérieux c'est sérieux c'est sérieux c'est ton bras parce que mieux vaut pour toi d'entrer au ciel aveugle ou manchot que d'aller en enfer avec tes yeux ou tes bras ce qui veut dire quoi tout ce qui doit être obstacle tout toi pour entrer au ciel et on le cite tous les dimanche tous les dimanche on le cite on le cite on ne sera jamais fatigué de le dire on peut venir chaque dimanche et dire rien que ça et taper les mains pour le roi et retourner encore à la maison on a déjà fait le culte le contraire que nous avons avec Jésus c'est ça c'est de vous rappeler ces choses là que le monde néglige et qu'il y en voit des millions quand le Seigneur ou tes yeux et tu vois comment la foule est alliée pour l'enfer et tu vois que pour le portail du ciel un effet minable toi même tu vas dire bon moi je ne vais faire rien que ça donc si vous êtes à la maison et vous dites quand on allume cette télévision jusqu'au son de la trompette alléluia c'est rien que ça que nous on va crier alléluia les parfums parfums on en a tellement parlé plus vous utilisez le parfum plus vous ouvrez plus vous ouvrez votre vie spirituelle au monde des sous alléluia ça les attire c'est pour ça que le Seigneur veut que vous dîtes parce que nous savons que l'objetur du parfum c'est pour chasser les mauvais odeurs les mauvais odeurs corporelles qui sont aussi naturelles le Seigneur a mis ces odeurs là pour te rappeler que tu n'es que chair tu es just flesh tu es chair tu es just flesh et si il t'enlève son souffle tu deviens pourriture you become perishable thing alléluia mais pour neutraliser ces odeurs il y a des choses naturelles des citrons moi quand j'utilise citrons ça ne marche pas pour moi mais ça peut marcher pour certains mais il y a plusieurs choses il y a Pierre d'Alain Sidaké ça marche pour certains ça ne peut pas marcher pour mais ce qui marche naturellement pour moi depuis déjà près de 5 ans que le Seigneur m'a enseigné sur les cafés et tout ça ce qui marche pour moi c'est Bicamonat Bicamonat ça marche et ça ne coûte rien quand je paye pour 500 ça peut faire même plus de 2 ans ça ne coûte rien chaque matin après la douche tu mets ça dans tes enseignes il y a il y a maintenant des négligeants des négligeants des frères et chers négligeants comme on dit on ne tue pas parven ils se négligent quand ils passent à côté de toi c'est que tu as la nausée vos odeurs vont chasser les anges c'est que il y a l'esprit de négligeants je vous dis quand tu parles avec eux tu es obligé de rester à une certaine distance je vais dire aux chargés d'autres ils vont commencer par contrôler ça aussi alléluia acclamez pour Jésus alléluia peau de Dieu rien n'est à négliger le ciel c'est 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 de l'ordre tout ce qui va déranger l'ordre est mis de haut donc vous aussi tout ce qui va déranger l'ordre est la maison de Dieu prenez ça en compte et prenez ça au sérieux puis c'est que ah naturellement quand je fais un peu de mouvement il y a la sueur ça crée odeur on te dit il y a telles choses naturelles à utiliser pour empêcher cela mais ça ne te dit rien non ça ne te dit rien tu n'as pas ta tête dans ça mais tu sens mauvais au milieu des frères on part dans telle rangée ça dégage on a l'impression que c'est quelqu'un qui a pété oh c'est ton corps qui sent comme ça arrêtez ça je vous dis arrêtez ça même à la maison arrêtez ça alléluia donc il faut utiliser ce qu'on vous conseille pour faire cela moi je peux faire mouvement toute la journée tu ne sentiras rien si tu veux viens essayer ne va rien sentir je vous dis il faut régler ça la propreté corporelle aussi fait partie de la sainteté on a déjà parlé de ça les frères ou soeurs qui ne lavent pas leurs habits qui ne lavent pas même leurs sous-vêtements ça dégage c'est pas bon c'est pas bon le Seigneur veut vous voir propre dépouillement là il y a aussi ça dedans se dépouiller des saletés de la vie d'un des choses alléluia il ne faut pas négliger ne le néglige il ne faut pas négliger picarbonate citron picarbonate limon son of allen alléluia le Seigneur ne veut pas ceux qui mettent des pelles orange et tout ça des pelles sur le corps le Seigneur ne veut pas les pelles les pelles les pelles les pelles le Seigneur ne veut pas le Seigneur ne veut pas voir les femmes en pantalon en trousers alléluia amen pantalon c'est pas pour la femme je vous dis quand une femme porte pantalon quand elle marche derrière quand il marche derrière quelqu'un qui est derrière la première chose qu'il regarde il regarde ici ok je vous dis je vous dis et toutes les femmes et toutes les femmes qui portent pantalon qui wear trousers Ils savent que dans leur conscience, c'est pour faire sortir un tout petit peu les fesses. Pour que l'homme qui est derrière lui, derrière elle, voilà, puisse être flashé. Pour faire vibrer son coeur. Toi, femme, qui porte pantalon, si tu ne te réponds pas au portail du ciel, on va te montrer le nombre d'hommes que tu as conduits en enfer parce qu'ils ont couché avec toi dans leur coeur. Beaucoup ont gardé l'image de tes fesses dans leur tête pour se masturber. Tu vas répondre dans ton coeur pour faire des masturbations. Tu vas répondre. Il n'y a pas de pantalon pour femmes. C'est des déviances que le monde crée. Et le Seigneur ne veut pas voir ses enfants dans ça. Maintenant, les hommes. Pantalon serré. Pantalon, je ne sais pas, pointinini. Cigarette. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tous les frères qui portent des pantalons 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 c'est que serré tellement que non pantalons cigarettes ils se connaissaient on se connait très bien c'est fini. Nous allons remettre la pendule à l'heure. Le Seigneur fait foi sur l'Église. lavé purifié Alléluia Amen Il n'y a pas de pantalon jean nous le disons et nous le réaffirmons pas de mondanité c'est très important c'est très important les tenues moulantes quand on parle de tenues moulantes c'est que c'est des tenues quand tu portes c'est que ça dessine ta forme et quand tu marches comme ça c'est que ça ça fait le mouvement de ton corps même si c'est gros ça fait le mouvement de ton corps il n'y a pas ça Alléluia il y a aussi des jupes comme ça mais qui fait que des poissons ovales et quand on est dedans on marche comme ça mais soyez à l'aise pourquoi vous voulez imiter les sirènes tu es femme mais tu veux imiter le poisson pourquoi aujourd'hui c'est fini Alléluia aujourd'hui c'est fini donc il n'y a pas de jupes poissons no fish dress Alléluia Amen c'est pas avec ça que tu vas trouver un mari à Jésus revient tous les hommes qui seront flashés par ces choses là c'est que leur délivrance n'est pas fini sinon si quelqu'un est réellement délivré du vieil homme tu portes ça là tu es devant et tu sais que à la seule son travail n'est pas fini c'est très important nous parlons beaucoup des chaussures de marque tellement il y a des marques des marques des marques on ne sait même pas de quels marques on va parler mais ce qu'il faut retenir c'est que le Seigneur veut nous voir dans des choses simples Alléluia mais il y a des marques spécialement dédiées c'est que là il n'y a rien à faire c'est dédié à Satan c'est que même la marque même quand je prends l'exemple de Versace et de tout ce qui est autour de Versace les trucs de Louis Vuitton quoi quoi Versace c'est une marque de Louis Vuitton et Louis Vuitton même c'est encore marque qui a encore d'autres marques éviter et le Versace même parfois ils mettent la tête même du démon sur le modèle il y a des chaussures Versace vous allez voir la tête du démon voilà vous allez voir ça la femme qui a les serpents sur la tête ils mènent ça visiblement quoi ou bien sur leur sabif et vous allez voir ça clairement là ils ne cachent plus rien mais tellement c'est la marque la plus populaire de la terre aujourd'hui c'est partout partout rideau Versace lit Versace matelas Versace chaussures Versace c'est que tellement mais je vous dis même s'il y a big Versace dans ta maison il y a l'esprit du serpent dans ta maison et quand un sorcier veut rentrer en connexion dans ta maison ils font d'abord le scannage pour voir ce qui leur appartient dans ta maison quand ils font le scannage ils vont voir ça ils vont dire voilà ils vont rentrer dans ta maison tu seras un bon chrétien dépouiller tout ça mais ils vont venir affaire c'est pour ça nous vous demandons vérifier tout ce que vous voulez porter aujourd'hui vérifier tout ce que vous voulez payer aujourd'hui vérifier je vous dis je ne peux pas vous citer tout mais le Seigneur veut que nous attirons votre attention sur l'essentiel l'essentiel à retenir et ceux qui vont prier le Seigneur va encore développer votre discernement parce que vous ne pouvez pas tout apprendre ici est-ce qu'on apprend tout à l'école si je vais commencer par s'yder ici c'est trop donc priez pour développer votre discernement votre niveau de vigilance parce que le monde est mort et tout ce qui est dedans mais nous nous sommes des enfants de Dieu des étrangers sur la terre et nous sommes d'un pays citoyen d'un pays qui veut nous voir vivre dans ce monde en montrant que nous sommes effectivement citoyens d'un autre pays vous serez en train de dire les choses même les gens vont dire il est l'autre planète de Terje Kakosi il a quitté qu'un planète dis-le j'ai quitté planète ciel oui j'ai quitté planète ciel je ne suis pas de planète terre soyez fou il faut que le monde vous appelle fou là vous êtes assuré qu'effectivement vous êtes déconnecté du monde vous êtes déconnecté du monde alléluia donc vérifiez les marques il y a des chaussures ils vont écrire quelque part 666 ça là c'est clair alléluia vous allez voir même des chaussures ce n'est pas des chaussures là c'est simple comme ça sans aucun dessin sans rien sans chaussures mais tu vérifies quelque part ils vont écrire 666 je ne vais pas porter alléluia donc je vous conseille de ne pas porter alléluia je profite aussi il y a c'était quand il nous voit en veste en costume il dit ah le Seigneur ne veut pas qu'on porte veste c'est une erreur alléluia ce que le Seigneur peut condamner dans le port de veste quand tu vas payer veste de 300 000 veste de 400 000 pour porter c'est ça le Seigneur peut condamner mais quand tu portes des veste simples qui est décent correct ça ne pose pas un problème alléluia quand les gens nous voient en costume les gens disent ah voilà ils sont rentrés dans la coude des grands quel coude des grands les veste chinois que nous portons c'est à Missébola hein pardon please Jean-Clazien ne porte pas veste de 100 000 Jean-Clazien we are not c'est veste de Missébola et ça tue alléluia ah oui je vous en prie donc il ne faut pas créer fardeau dans fardeau non tout ce que nous sommes en train de dire nous parlons conduit par le saint qui veut nous voir dans la simplicité il est connecté avec nous par l'esprit de la sainte doctrine c'est que on va rester droit on ne va pas glisser dans la mondanité mais aussi on ne va pas glisser aussi dans le joug donc il y a un milieu si tu vas trop loin tu vas rentrer dans le fardeau le joug des pitons oui il y a le joug des pitons aussi et il passe aussi par les révélations c'est pour ça que quand nous suivons les révélations nous les suivons avec l'esprit de la sainte doctrine et aussi l'esprit de la grâce si on enlève ces deux dedans ça devient joug et quand vous le pratiquez vous vous sentez religieux et vous sentez un poids dans votre âme c'est pas le saint esprit je vous dis la vérité tout ce que tu mets en pratique et tu sens un poids dans ton coeur si on t'a bien expliqué on t'a bien enseigné tu le mets en pratique avec joie parce que le saint esprit te convainc maintenant s'il y a l'esprit de piton qui a inventé ça qui te dit que forcément tu ne dois pas utiliser paille africaine tu ne dois pas porter tissu que les tissus qui sont fabriqués en Afrique là c'est l'enfer là tu glisses dans le jug de piton on n'est pas dans ça restez concentrés et nous allons marcher ensemble alléluia le Seigneur ne veut pas nous voir dans un habit portant l'effigie de quelqu'un tout habit qui porte l'effigie d'une célébrité d'un star ou bien d'un politicien le Seigneur ne veut pas ça si vous le portez vous êtes en train de rendre culte à cette personne si tu portes Ronaldo tu rends culte à Ronaldo et l'esprit qui est dans Ronaldo Alléluia Amen Apostle Paul dit que personne ne me fasse de la peine car je porte la marque de Christ par mon corps nous nous portons l'effigie de Christ sur notre vie dont on ne doit plus rendre gloire à un homme Alléluia Tous ceux qui surtout les amis de football ou bien des jeux tout ça ne portez pas ne portez pas et ne les portez pas à vos enfants Alléluia Certains vont dire et les tenues de sport quand on leur exige à l'école vous avez bien dit exigez à l'école exigez à l'école Alléluia Amen Le Seigneur ne veut pas nous voir dans des mouvements politiques les sujets politiques ce n'est pas notre affaire Alléluia notre affaire c'est les sujets bibliques donc il n'y a pas de mouvement politique dans l'église de Christ si tu nous suis n'importe où sur la planète que tu assoies au Cameroun au Togo en Côte d'Ivoire partout sur la terre et tu t'engages dans tes mouvements politiques c'est que tu es en train de sacrifier ta masse chrétienne parce que la politique c'est un monde de mensonges et c'est l'esprit de mensonges l'esprit du monde c'est comme la jungle le chrétien n'est pas dans ça rappelons ceux qui portent des cyclistes en bas des collants je vous le dis en vérité en vérité c'est le monde des sirènes on le dit et on le répète portez des choses simples simples certains vont dire si je ne porte pas sur Christ si je veux monter sur moto je ne sais pas comment faire mais si Christ là existe il y a combien de temps c'est Satan qui veut faciliter juste les choses du monde alléluia non maman montait sur moto alléluia donc faites attention à ces choses là certains vont dire non si je ne porte pas ce Christ si je masse là mes cuisses là ça frotte et donc ça fait chose là donc ce cycle là c'est médicament si ça va glisser mais que tu vas entrer au ciel il faut obéir ok et si ça te déroule mais tu vas aller au ciel juste obéir les tenues qui montrent le corps il y a certaines bombas ça s'arrête ici et ça laisse une partie du corps comme ça ici pardon ramenez ça chez la couturière pour qu'elle recède encore c'est très important votre corps est sacré il ne doit pas rester dehors notre corps est le temple du Saint-Esprit Alléluia Amen Pendant que le culte se déroule le Seigneur ne veut pas voir des balades inutiles Alléluia le Seigneur ne veut pas voir des balades inutiles Peut-être tu as envie de faire ton besoin tu passes légèrement pour aller mais vous pouvez aussi faire quelque chose pour limiter les balades tu sais que ah je viens au culte le matin même si tu n'as pas envie d'aller au WC tu essayes de forcer un peu ça va passer là tu sais que tu viens au culte ça ne va pas te réclamer tout ça là c'est une préparation c'est que tu veux venir adorer le roi donc tu ne veux pas perdre une seconde donc tu programmes tout ça là à la maison et même vous allez voir quand vous habituez votre corps à ça il s'adapte il s'adapte il s'adapte Alléluia c'est très important donc il faut qu'on sent réellement que le roi est là mais ça déambule ça fait des va-et-vient ça fait des mouvements partout c'est que c'est pas bon Alléluia Amen donc vous pouvez faire vos besoins rapidement à la maison c'est pas que c'est interdit de faire ses besoins quand on vient au culte c'est naturel Alléluia mais tu peux aussi adapter ton corps pour que ça ne soit pas chaque dimanche pendant le culte que ça te prend Alléluia Amen Le Seigneur ne veut pas voir que pendant le culte tous sont en train de manger peut-être des biscuits peut-être des toulas le Seigneur ne veut pas voir ça Alléluia Amen Non Nous sommes une assemblée des saints Il y a des poubelles qui sont disposées Si vous essuyez tout ça avec papier ou choix il ne faut pas jeter par terre Il y a des poubelles vous mettez ça dedans Nous voulons rappeler aussi Ici c'est l'église des saints Et le Seigneur nous a confiés des règles d'intégration Donc si vous êtes nouvellement fini et vous voulez rester au milieu de nous pour vous préparer pour l'enlèvement pour le retour de Jésus Vous allez passer par la Sainte Doctrine Après la Sainte Doctrine Vous allez passer par un moment de repentance Jeune de repentance Présentez votre vie passée devant le Seigneur Et après cela passez par la délivrance Après la délivrance maintenant que le Seigneur peut activer les dons spirituels qui sont cachés en vous Mais tu ne peux pas venir aujourd'hui directement et te mettre à prophétiser directement Alléluia Amen Que ce soit le Saint-Esprit que tu utilises Nous savons que si c'est le Saint-Esprit la Bible déclare que l'Esprit du Prophète est soumis au Prophète Alléluia Donc l'Esprit de prophétie est soumis aussi au Prophète Alléluia Donc si c'est le Saint-Esprit si on le calme il va se calmer mais si c'est l'Esprit de Piton car le calme il s'explose et il est prêt à bagarrer avec le Saint-Esprit de Dieu comme ça s'est passé à Lomé Alléluia C'est comme ça la différence Le Saint-Esprit c'est un Esprit de paix c'est un Esprit d'amour Alléluia Amen C'est des choses élémentaires Le Saint-Esprit ne veut pas voir des groupes ethniques des groupes 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 dans l'Église Non Il n'y a plus ni grecs ni juifs il n'y a plus ni ceux de Ouida ni les Hadja ni les fonds Non Nous sommes tous un en Jésus-Christ dans le même Esprit et nous sommes conduits par le même Esprit Autrement dit quand tu étais dans le monde on t'a dit que ah peut-être tu es de je ne sais pas de tel de tel village de tel commun on dit ah nous là on ne marie pas des gens de tel village les gens de tel village dans de tel milieu ah on ne les marie pas mais tu es venu en Jésus ces considérations sont déchirées Alléluia ces considérations sont déchirées donc en Jésus nous sommes devenus fils et filles d'un seul père qui est Jésus-Christ Alléluia Alléluia nous voulons aussi rappeler parce qu'il y a certains quand ils viennent ils amènent leurs problèmes peut-être le problème est réglé peut-être le problème n'est pas réglé peut-être quand c'est réglé ils viennent une fois deux fois trois fois pour montrer leur visage et ils commencent à disparaître et ils disparaissent parce qu'ils ont déjà obtenu satisfaction pour ce qu'ils veulent mais d'autres quand ils voient que bon l'ancien que je vois là il n'y a pas bien l'ancien ici et ils reculent nous vous rappelons l'église Jésus revient notre seul projet c'est d'aller au ciel Alléluia donc c'est pas un groupe de mouvement fire for fire de délivrance reçois je reçois qui c'est pas ça nous sommes conduits par le Saint-Esprit donc si tu as amené un cas ici ce n'est pas un homme ici qui va régler ton cas c'est Jésus Christ et il le fait selon ce qu'il lit dans ton coeur Alléluia Alléluia selon la disponibilité de ton coeur si tu es venu ici aveugle et tu veux que Dieu ouvre tes yeux s'il voit que ah celui-là si j'ouvre ses yeux il va utiliser ses yeux pour aller en enfer parce que c'est maintenant il va voir les grosses fesses avec ses yeux il va laisser tes yeux comme ça en ce moment toi tu vas dire oh les gens là ils n'ont pas l'ancien ici ils ne voient pas ma situation attention Alléluia c'est Jésus qui règle les problèmes ici et je sais que tous ceux qui sont attachés à lui et qui ont mis leur salut au sérieux ils ont eu chacun de délivrance dans leur situation et nous lui rendons grâce Alléluia il y a trop de témoignages dedans mais il y a aussi d'autres le Seigneur met ça en parenthèse parce qu'il veut que la personne atteigne un niveau de brisement Alléluia c'est des choses très importantes Alléluia nous voulons aussi rappeler que l'église de Christ ce n'est pas un monde de rivalité si vous avez des sujets personnels peut-être en dehors de l'église faites tout pour les régler je vous le dis en vérité ce sera une honte et un danger pour des frères ou des soeurs dans l'église qui ne se saluent pas je vous dis si vous avez de tels problèmes avec quelqu'un ici là mieux vous rentrez à la maison s'il y a quelqu'un ici dans cette église que tu as des problèmes à saluer tu es malheureux je vous dis la vérité je vous dis la vérité si tu as un problème avec quelqu'un la Bible dit tu déposes ton offrand et tu vas les régler avant de venir présenter ton offrand c'est à dire si tu veux rendre quitte à Dieu tu vas les régler d'abord ton problème avec la personne avant de venir prendre le culte mais tu viens tu vas sauter tu vas danser mais quand tu tournes et tu regardes que c'est A et tu vois que c'est la soeur que tu ne salues pas ton visage change ton regard change ou bien tu l'évites de regards tu es un hypocrite tu es un hypocrite tu es un hypocrite alléluia tu es un hypocrite tu es un hypocrite le Seigneur veut vous voir briser complètement le vieil homme doit être enterré s'il sort sa tête il faut casser sa tête s'il sort son petit doigt il faut casser le doigt il faut l'enterrer d'aller complètement le vieil homme et ses caractères et ses rudiments quand vous sortez quand vous vous voyez dehors quand vous vous voyez dans la société on doit témoigner de vous que vous là vous êtes différent on doit pouvoir témoigner que vous êtes différent je vous dis la vérité ne jouez pas aux religieux mais jouez à des disciples de Jésus Alléluia Alléluia ceux qui ont des tatouages sur leur corps on le dit et on le répète toujours le tatouage c'est une abomination mais si vous l'avez fait dans le monde avant de venir à Christ la grâce de Jésus Christ vous l'avez prévu mais vous devez couvrir et même avoir honte de ça donc vous ne devez pas exposer ça non Alléluia nous rappelons que dans notre loi dans notre adoration envers le Seigneur nous devons tout faire pour éviter les danses que nous avons apprises dans le monde les yorobos les hip-hop les tchekoumins toutes les danses qui frisent la mondanité nous devons éviter les couper décaler tous ces choses les hip-hop le Seigneur ne veut pas ça tu peux faire tous les mouvements mais dans la simplicité Alléluia tu peux rouler par terre mais dans on doit sentir que c'est un enfant de Dieu qui danse Alléluia c'est important je vous ai déjà parlé pourquoi on ne jouait pas de batterie de tout ça parce que le Seigneur veut que nous comprenons d'abord la différence entre les choses la musique tout ce qui est lié au monde et ce qu'il veut pour son Église et j'avais dit la dernière fois le Seigneur nous a convaincus maintenant que nous pouvons jouer des instruments et ça va être en surveillant Alléluia ça va être surveillant c'est pour ça que nous travaillons encore beaucoup en soutien parce que nous ne voulons rien du diable riez nous n'allons jamais glisser dans ses mains Alléluia nous rappelons aussi que les les mots Jéhovah les Shekinah les Allah ne sont pas les bienvenus ici si vous priez avec ces noms sachez que vous êtes en train d'évoquer des démons je vous le dis en vérité en vérité Alléluia je vous le dis en vérité en vérité le seul nom qui reçoit toute la gloire ici c'est Jésus Christ et il n'est pas un dieu à trois têtes ou bien il n'est pas un dieu divisé par trois il est unique il est unique donc si tu as trois dieux en tête si tu as Trinité en tête tu es un idolâtre Alléluia lorsque vous venez dans la présence de Dieu vous mettez vos téléphones sur silencieux sur silencieux Alléluia les soeurs nourrissent qui allaitent les enfants voyez combien c'est gênant qu'au milieu des frères tu sors tes seins comme ça pour allaiter c'est vrai allaiter l'enfant c'est naturel mais il y a un coin vous pouvez aller là-bas pour le faire mais quand tu sors tes seins comme ça c'est une partie de ta nudité Alléluia donc veillez sur ces choses dans la présence du Seigneur il y a quelque chose qui fatigue qui irrite notre Seigneur dormi dans sa présence c'est que c'est quelque chose ça le dépasse dormi dans la présence de Dieu c'est que toi-même tu es déjà mort c'est une manière de montrer que tu es mort tu es mort spirituellement Alléluia tu es mort c'est pour ça que si tu as l'habitude de dormir quelle que soit la durée du culte il faut réellement prier pour ta délivrance pour ta délivrance mais il y a aussi des positions de sommeil il y a aussi des positions qui attirent le sommeil tu es comme ça ok c'est comme tu te bats le sommeil j'ai non reste droit devant lui correct devant lui Alléluia devant lui tu dis je vais l'adorer de tout mon corps de tout mon esprit de toute ma force donc tout ce que tu es tu restes concentré devant lui Alléluia c'est très important donc si vous avez sommeil en attendant votre délivrance vous vous levez vous tenez sur tes pieds tu restes debout beaucoup ont la position dont j'ai parlé la soeur qui je vois tout droit voilà oui restez connecté ici Alléluia c'est important peuple de Dieu voilà ce que le Seigneur veut que nous nous rappelons ce matin pour dire qu'il veut qu'on l'adore ici autrement par rapport à la manière dont les gens pensent l'adorer mais ne l'adorent pas c'est tout ce que je viens dénumérer c'est tout les églises qui prononcent le nom de Jésus rappellent ces choses si ceci avait commencé peut-être il y a 40 ans peut-être il y a 50 ans jusqu'à nos jours je vous dis la vérité quand on appelle le nom de Jésus même à côté des musulmans même à côté des païens ils vont respecter ils vont dire oui c'est le véritable Dieu ils vont le craindre si les gens n'ont pas du respect même pour notre Dieu c'est à cause même de la manière même dont nous même nous prenons ce Dieu toi qui dis que c'est ton père tu le traites avec mépris et tu ne fais que celui qui est du dehors il le respecte comment il va le respecter et à cause de nous les chrétiens le nom de Jésus est méprisé au milieu des païens parce que nous lui accordons aucun respect il n'y a pas la crainte de son nom l'homme ne tremble pas devant son nom parce que il y a la grâce la grâce je vous dis parfois la grâce est encore plus dangereuse je vous dis la grâce sous la grâce c'est que tout ce que tu fais on te regarde on te laisse le temps de te corriger et le temps qu'on te laisse pour te corriger toi tu prends ce temps pour te vérifier pire ça t'attend là-bas sous la loi tu tombes dedans on te frappe pour donner l'exemple aux autres là les autres savent que si je fais la même chose c'est ce qui m'attend et on se redresse mais sous la grâce comme l'autre a fait on n'a pas frappé donc moi je peux même faire pire et tout le monde est devenu pire pour aller dans le pays de pire mais ici tout le monde doit devenir meilleur la crainte de Jésus Christ est revenue dans toutes les églises Jésus revient si tu es content acclame happy clap